Hey yo c'est Skooltybeats, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va voir comment faire une prod afro trap Et parce qu'en fait j'ai reçu une commande de quelqu'un qui me demandait si je pouvais lui faire une prod afro trap Donc du coup c'est comme ça que j'ai commencé à écouter quelques prods, à regarder quelques vidéos etc Et avant que la vidéo commence n'hésitez pas à liker comme d'habitude et on est parti Bon alors pour commencer je vais vous parler rapidement de la structure Voilà on a une intro, un couplet, un refrain, un couplet, un refrain, une outro Alors sauf que dans le premier couplet j'ai mis un refrain, enfin vous savez de temps en temps vous pouvez entendre un refrain direct dès que la musique commence D'ailleurs c'est le cas je crois dans Mobaly, il commence par un refrain, ensuite il y a le couplet de Damso Et cette mélo Voilà et je l'ai prise, je l'ai dupliquée et après je l'ai copiée, collée dans un autre instrument Donc je vais vous montrer à peu près ce que ça donne Je suis parti en gamme major Après ça voilà au niveau des mélodies en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait trois mélodies Donc une progression d'accord, une top mélodie et une mélodie pour le refrain Voilà c'est tout simplement ce que j'ai fait Voilà une petite mélodie guitare Voilà et au niveau de la mélodie pour le refrain c'est une sonne Voilà Que la mélodie en fait c'est un preset voilà style drum dans Purity Alors pour faire de la frotrap en général je vous conseille vraiment Purity Il y a vraiment quasiment tout ce qu'il faut pour faire de la frotrap sur Purity Sachant que c'est beaucoup moins lourd qu'Omnisphère, c'est plus facile à trouver Donc du coup Purity je vous conseille Alors vous voyez que je me suis mis en 115 BPM C'est tout simplement parce qu'en général dans la frotrap ça dépasse pas vraiment les 130 Et c'est plus pour la rythmique parce que comme il y a un kick qui tape Voilà Si je vais venir par exemple dans les 150 Vous allez voir ça va être horrible Encore ça va Mais vous voyez que le kick est trop rapide Voilà ça c'est ma rythmique, il n'y a pas beaucoup d'éléments en vrai C'est surtout au niveau des snaires et percussions C'est à dire que le kick ça va toujours être le même endroit Voilà le kick ça va toujours être ça Le kick c'est toujours la même chose Donc là je vous fais écouter les snaires J'ai doublé les snaires avec des percs, des rimes Et après je suis venu rajouter des hi-hats, enfin des open hi-hats C'est pas vraiment dur de faire une prod à faux trap Ce qui va vraiment faire la différence d'après moi ça va être la sélection des sons Alors je crois que dans Mobaly d'ailleurs le riff c'est comme ça Voilà Moi j'ai rajouté une petite paire qui ont un peu plus de bonds Vous voyez que c'est simple en fait Quand par exemple imaginons que ceci est vide Et bien vous allez écouter tout simplement Vous avez testé Donc imaginons je vois qu'il y a un là Ok donc là j'entends que c'est pas ça Voilà Là c'est juste histoire d'avoir une petite accélération supplémentaire Et je vais vous faire écouter le tout, la prod Alors au niveau de la bassline J'ai tout simplement pris mes root notes Alors en fait j'ai fait là au niveau de ma progression d'accord Ce que j'ai fait c'est que j'ai monté dans l'octave mes fondamentales C'est à dire que j'ai fait hop comme ça Et du coup c'est celle là Faut pas se tromper c'est à dire que ça ce n'est pas mes fondamentales C'est celle-ci c'est juste que je les ai montées dans l'octave Donc j'ai fait la même chose ici et là C'est que j'ai pris ces notes Je suis venu les coller dans ma 808 Voilà de cette manière Et voilà c'est tout simplement ce que j'ai fait Vous voyez Ce que j'ai fait j'ai juste pris mes notes Et je les ai collées De toute façon le kick tape toujours au même moment Donc je n'ai pas cherché à suivre le kick Je vais vous faire écouter avec le kick C'est du coup un peu en contre-temps en fait J'ai juste suivi la mélange Je n'ai pas suivi le kick Alors au niveau du mix Alors niveau mixage Voilà j'ai fait un peu de sound leveling C'est à dire que j'ai réduit un petit peu le son Voilà des mélodies etc Ça par exemple vous voyez que là ce que j'ai fait C'est pareil j'ai coupé les fréquences Qui est un petit peu embêtantes Pour faire cette forme là Vous prenez par exemple ceci Et avec la molette Vous venez réduire Donc là je ferai avec ça Hop Vous venez réduire Et ça va faire de cette manière Donc rien de fou C'est à dire que j'ai absolument rien J'ai seulement des EQ Voilà Des EQ Au niveau du kick Un soft clipper Un EQ De la même manière Et au niveau du master J'ai fait Bah j'ai mis mon fruity multi-blanc de compresseur Donc comme je vous ai montré dans la vidéo Allez la voir En cliquant sur le petit i en haut à droite Qui vous permet de faire sonner votre prod beaucoup plus fort Alors je vais vous faire écouter la différence Ça permet de faire sonner votre prod plus fort Donc ça c'est 100 Ça c'est avec Et ça bloque bien à 0 dB Donc voilà Donc vous voyez qu'il n'y a absolument rien de compliqué Le kick qui tape toujours au même endroit La 808 qui suit juste les root notes Elle suit même pas le kick Juste les snare Il faut retenir les emplacements Mais vous voyez que c'est relativement simple Vous le faites à l'oreille Vous êtes dans votre pattern Vous pouvez Alors après Doublez vos instruments Avec en général des pads Ou des bells Et voilà Rajoutez du bounce Simplement avec des shakers Et vous voyez que le tour est joué En vrai la prod Je fais genre elle est trop Mais en vrai elle est Voilà du coup C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'il n'hésitez pas à vous abonner A liker A la même fibre Sur tous les réseaux sociaux disponibles Dans la description Et puis je vous dis à une prochaine Salut